La baronne et compagnie, présentée par Tatiana Laurence Delarue, tous les dimanches de 13h à 15h en direct sur VL. Donc on parlait aussi de 2015, chasseur d'appartement, on ne choisit pas ses voisins, accompagné de la délicieuse Karine Lemarchand que j'adore. Qu'est-ce que je l'aime cette femme. Elle est belle, elle est talentueuse. Je l'adore et en plus... Et elle a du cœur. Voilà c'est ça, elle a du cœur, comme toi. Mais d'ailleurs vous faites un super duo tous les deux. Je trouve aussi, ouais. Il va y en avoir d'autres ? On est en train de regarder, en tout cas l'emploi du temps est compliqué. A chaque fois qu'on travaille ensemble, on n'a pas l'impression de travailler, on s'amuse vraiment. Et puis on apprend aussi l'un et l'autre. Donc on va regarder s'il y a une belle proposition. En tout cas si elle dit oui, je dirais oui et inversement. Oh si t'as dit oui, je dirais oui. C'est pas toujours le cas. Oui, 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 non. Ah non, elle m'a pas demandé si je vous demande. Je me suis emballée. Oui, oui. Vous devez vous marrer à la maison le soir. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Non mais pardon, pardon. Il y a aussi Ma maison est la plus originale de France. J'en ai pas loupé un. Des maisons, grottes, on se croirait dans les schtroumpfs. C'était formidable. Sous-sol. C'est incroyable. Sur pilotis. Sur pilotis, dans les falaises, dans les grottes. La falaise, c'était une émission assez sympathique. Moi j'irais pas. J'irais pas dormir. J'aurais du mal, en tout cas, j'aurais l'impression que ça va s'écrouler. C'est ça, mais c'est ce que je dis, tu ne t'arrêtes pas. Et puis à côté de la télé, il y a la comédie, le cinéma, le théâtre, ça commence en 2001. Le troisième art. Oui, avec le groupe. 2011, l'homme de la situation. 2014, Soda avec Cam Adams, on en parlait. 2018, j'ai perdu Albert de Didier Van Kovl. Dis donc, là je suis en surfeur. Oui, tu peux nous expliquer ce que tu fais avec des jeunes femmes dans l'eau ? C'est une émission. Attendez, c'était une émission. C'était des profs de surf. Évidemment, je m'adapte à Biarritz. Je surf. Pas bon en vélo, mais très bon sur le surf. Attention, toi. Un jour, tu vas déménager. 2014, le théâtre. À gauche, en sortant de l'ascenseur de Gérard. L'osier. 2015, le fusil. Mise en scène par Arthur Jugnot. C'est pas mal. Quand est-ce que tu dors ? Je dors maintenant. Je ne sors pas le samedi pour venir voir la baronne. Quel amour. J'ai eu de la chance de rencontrer des bonnes personnes. Et puis de travailler avec Arthur Jugnot. C'est toujours un plaisir. D'avoir du talent. Oui, une bonne étoile. Il décèle le talent. Il le fait travailler sans a priori. Ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, tant mieux. Ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis, on est revenu avec deux BD. Parce que la première avait bien marché. Mais oui, tu as publié Recherche appartement maison 2. Chez Hachette. Valorisez votre appartement. Le homestaging. Oui, toujours chez Hachette. Et puis là, Xavier me l'a volé. Oui, il l'a volé. Non, je t'en prie. Mais non, je t'en prie. Je l'adore, je l'adore. L'amour est dans le pré-to-me 2. La première avait très bien marché. Donc là, on a été un peu plus loin. J'ai été aidé aussi par des plus jeunes, forcément. Donc, des femmes de talent. Je suis très jeune. Je ne vois pas de quoi tu parles. Non, mais pour aller plus vite, pour aller dans le gag et pour plaire aussi à tout le monde. Parce qu'il ne faut pas que ça me plaise à moi. Il faut essayer de plaire à tout le monde. Et ça part de faits réels. En fait, en tout cas, le pitch, je suis vraiment dedans. Les histoires sont vraies. Et après, on les adapte. C'est une bande dessinée de tes aventures, cette fois-ci à la campagne. À la campagne. Les cochons, les dindons, les vaches. Tout ça, tout ça qu'on obtient. Les chasseurs aussi. Les chasseurs, oui. Pour épurer un peu tous ces animaux. Oui, c'est ça. Accompagné de ton entourage, on a ta chatte, Minette. Quoi ? Non, mais je... Alors, peut-être que ta chatte s'appelle Minette. La mienne s'appelle Hydra. Mais si tu veux l'appeler Minette, si tu veux... On m'a dit que la chatte de Stéphane, peut-être que ça s'appelle Minette. Oui, mais je ne sais pas ce qu'on t'a dit, mais non, je... Tu ne l'as jamais appelée Minette. Jamais, je ne l'appelle Minette. Comment tu appelles ta chatte ? Hydra, par son prénom. Mais pourquoi Hydra ? Hydratation ? Hydratante ? Parce que ta chatte est hydratante. Parce que ça commençait par un H et c'est le feu. Ah oui. Et son poil est feu. Oui, bien sûr. Oui, sinon ça n'a pas de sens. Sujet très glissant quand même, attention. Ta mamie s'appelle Jeanne ou... Ta mamie s'appelle Jeanne ? Oui. Ah, c'est bon. Voilà. Donc il y a aussi ta mamie dans tes aventures. Exactement. 48 pages d'aventures pour moins de 11 euros, 10,95 euros. Vous pouvez l'offrir à tout le monde, c'est abordable. À ta voisine, à ta chérie. Tu vois, il aurait pu en acheter neuf. Non, mais je t'aurais dit que t'étais marocain. Je vais l'acheter à la plaque, j'ai des réductions. Ben vas-y, ben oui. En tout cas, c'est un véritable pari à l'heure de la tablette tactile, de l'ordinateur. J'adore cette BD. De remettre des BD comme ça à la une. Mais moi, en tout cas, je trouve ça sympa. Ça se balade un petit peu partout. Et puis, les dessins ont vraiment été très travaillés. Donc, c'est une vraie BD. On est très impliqués. On est quatre à travailler dessus. Depuis le premier tome. Voilà. Et ça marche bien. Donc, tant mieux. C'est vrai que la tactique des téléphones, c'est super. Mais on peut aussi avoir quelques BD. Mais oui, ça fait partie de nos sens. Le toucher. Le toucher. Ne l'oublions pas. Et puis, dans un appartement, avoir quelques BD, ça valorise l'appartement. Exactement. La matière dans un appartement. On le vend plus cher. Donc, achetez cette BD. On va acheter. Je rappelle d'ailleurs qu'elle est aussi à gagner dans la Xabababox d'aujourd'hui. Oui, oui. Continuez à envoyer votre numéro de téléphone, le code Xabababox, tout ça en privé. Peggy vous tire au sort. Vous tire au sort. Voilà. Et elle sera dédicacée par Stéphane. Dédicacée. Ah oui, dédicacée. Très bien. Tu le feras en direct pour prouver que ce n'est pas moi qui l'ai fait pour toi. Non, non, non. On falsifie rien du tout, nous, dans la barre. Oui, c'est ça. Rien du tout. Exactement. Bon, Stéphane, la suite de tout ça, de toutes tes aventures. Le tome 3. Oui, le tome 3, évidemment. Le tome 3, en tout cas, on va voir si ça... Là, c'est bien parti. Donc, on a déjà des idées pour le tome 3. On fait... Il y a les émissions qui continuent en prime. Oui, tu n'arrêtes pas. Et puis, et puis... Tu étais en tournage hier, non ? J'étais en tournage. Oui, hein, je... J'ai eu oui dire. Oui, à Saint-Brice, sous... J'allais dire une connerie. À Saint-Brice, sous Yon. Sous Yon. Ah, sous Yon. Sous Yon, oui. Voilà. Oui, oui, j'ai fait un match de handball qui s'est très bien passé. J'ai fini un petit peu à la clinique. Tu as nous fait une petite Macron. Ça s'appelle le handball. Ah, handball, on ne dit pas ? Bah, si, football, on ne dit pas football. Non, non, c'est handball. On a le droit d'y handball. Pardon, on est international, mais... Parce que c'est producteur, tu sais bien que l'émission passe dans le monde. Oui, c'est ça. On parle au plus gros nom. Est-ce que nous sommes sur Internet ? Oui, Internet, c'est une ouverture sur le monde. Oui, c'est pas. Bon, bah, voilà, même sur la planète Mars, il peut y avoir un accès Wi-Fi. Merci, mon Stéphane, d'avoir répondu. On reviendra dans tes aventures. Bien sûr. On reparlera de ton livre et de plein de... À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.